Imaginez un instant que vous découvrez une passion pour les champignons. Pas le temps d'aller à la librairie, alors vous optez pour un achat en ligne sur la plateforme Amazon, mais finalement c'est avec un danger que vous vous retrouvez. On vous raconte. C'est un livre décevant. Ça fait un moment qu'on attend un livre sur les champignons du Manitoba spécifiquement. Il n'y a rien sur le Manitoba dans cet ouvrage. Le seul endroit où le Manitoba apparaît vraiment, c'est dans le titre. Dans ce livre, il manque des champignons que vous pouvez consommer. Il manque également des champignons mortels que vous ne devez absolument pas ramasser. Est-ce que vous voyez le problème à présent? Et en plus de ça, il y a des passages qui sont assez étranges. Alors, mon premier regard, c'était assez choquant. Et puis là, je regardais les images et puis vous voyez Plutéus exilus. C'est même pas une espèce qui pousse au Manitoba. On n'a pas ça ici. Et ici, vous avez Erythium erinaceus. Sauf que la photo, en fait, représente Erythium americanus, une autre espèce. Et pour couronner le tout, l'auteur de ce livre est introuvable et il a été publié à compte d'auteurs. D'ailleurs, il y a plusieurs indices qui pointent vers l'intelligence artificielle. C'est un phénomène qui inquiète les groupes mycophiles à travers le monde. Par exemple, la Société Mycologique de New York a récemment publié un avertissement à ce sujet et c'est carrément une question de vie ou de mort. Et la Société Mycologique de Toronto a même senti le besoin de publier un article qui explique comment choisir un guide pratique des champignons à l'ère de l'intelligence artificielle. De notre côté, on a décidé de contacter l'entreprise canadienne Originality AI qui essaye de lutter contre l'IA, avec de l'IA. Nous avions une copie de Mushrooms of Manitoba et on leur a demandé de l'analyser. Et en se basant sur cinq passages du livre, l'analyse a conclu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un texte écrit par l'IA. De son côté, Amazon a été informé de la situation et a décidé de retirer le livre de son catalogue de vente. Merci. Merci. Merci.